C'est le grand début de notre carrière fil rouge avec le Racing Club de Lens sur FC24, j'espère que vous allez bien les gars. C'est le grand jour, la carrière en Ligue 1, c'est la classique de chaque année j'ai envie de vous dire. On me l'a beaucoup demandé la carrière avec Lens, vraiment il y a beaucoup de lanceurs qui m'ont contacté et qui étaient contents de voir cette carrière. Donc je suis content de vous la proposer. On est avec le RC Lens qui a fait une saison dernière incroyable, deuxième à un point du Paris Saint-Germain qui joue la Ligue des Champions. Je vous rappelle directement la poule de Ligue des Champions de Lens pour ceux qui ne l'ont pas en tête. Séville Arsenal PSV avec un Séville qui a fait le nul, ça lance dans la voie vie au premier match. Au moment où je tourne bien sûr, il y a eu un seul match de Ligue des Champions et ce lance. Je suis vraiment content d'être avec eux pour cette année sur FC24. Donc voilà, ça va être une carrière de deux saisons minimum, sûrement une troisième si on a bien le temps de l'avancer. Ça dépendra du moment dans l'année où on est. En sachant qu'il y a quand même quatre matchs de moins par saison en Ligue 1, vu que la Ligue 1 n'est plus à 20 mais à 18. Donc ça c'est aussi plutôt cool pour les saisons. Elle passe plus vite en Ligue 1 forcément vu qu'il y a quatre matchs de moins. Bon écoutez, je suis content avec le RC Lens parce que c'est une communauté, les lanceois, que je salue vraiment chaleureusement. Parce que je trouve que c'est des super supporters. Ils ont la passion dans le cœur, ils ont un stade bouillant et c'est des vrais, vrais connaisseurs de football. Les lanceois, plus que certaines autres communautés, on ne dira pas lesquelles. Après voilà, je pense qu'il y a beaucoup de lanceois qui sont peut-être plus au courant et plus connaisseuses dans le foot que certains lyonnais, je vous le dis. Alors que je suis supporter de Lyon. Mais voilà, et en plus souvent les lanceois que j'ai eu moi dans mes commentaires sont très gentils. Je fais un bisou à Dark Sanity, un abonné archi fidèle de la chaîne qui me spam depuis quatre ans, cinq ans pour une carrière avec Lens. Donc je lui dédicace cette vidéo, ça lui fera plaisir. Bon bah alors on y va, on est dans le vif du sujet, le RC Lens, quel est le projet SD ? Eh bien écoutez, déjà on est avec Lens, on va kiffer. On va kiffer, on est en Ligue des Champions, on va essayer en Ligue des Champions de faire troisième au minimum. Ce serait déjà exceptionnel de faire troisième avec Lens dans une poule qui est quand même pas évidente. Si on arrive à faire troisième, on sera vraiment ravis, en tout cas je serai ravi. C'est l'objectif en Ligue des Champions. Et la Ligue 1, vous le savez, Lens a mal commencé sa saison, vu qu'ils sont derniers je crois actuellement. Au moment où je tourne, en tout cas ils sont derniers, ils ont peut-être gagné dans la vraie vie le week-end dernier. Je tourne cette vidéo le vendredi, donc ils joueront dans le week-end et j'ai pas eu le résultat encore. Je leur souhaite une victoire. Et donc le RC Lens, je veux me requalifier pour une Coupe d'Europe. Voilà, c'est vraiment mon objectif à moi. Les dirigeants, ils veulent qu'on se qualifie de nouveau pour la Ligue des Champions, ça veut dire top 3 dans le jeu. Et ils veulent qu'on remporte la Coupe de France. Alors c'est des objectifs assez forts, assez compliqués, on va pas se mytho. Surtout que l'évoluie, le succès national, c'est 2 en termes d'importance. Ça va pas être facile. Ils veulent qu'on atteigne les quarts de finale de Ligue des Champions. Ouais, 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 c'est pas évident. Bon, on essaiera de faire de notre mieux, mais c'est vrai que les objectifs sont extrêmement difficiles. Ils veulent qu'on obtienne une victoire. Bon, ça, ça devrait largement être faisable quand même. Et ils veulent qu'en 2 années, on améliore le niveau d'expérience de l'équipe. Ok, bon, ils veulent qu'on signe un joueur de moins de 20 ans. Pourquoi pas ? Et en 2 saisons, améliorer votre club de 30% en vendant des joueurs et remportant des compétitions. Bon, ça on peut le faire, je pense que c'est largement possible. Bon, ça va être compliqué de faire tous ces objectifs-là dans cette année. On verra ce qu'on peut faire, mais ça va être compliqué. Cette équipe lançoise, je vous la présente. Alors, pour l'instant, le dispositif que j'ai mis, c'est ce 5-3-2. 5-2-1-2, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Parce que sinon, l'autre dispositif, c'était plutôt avec des... Il n'y a pas de 10 et 2 éliés. Moi, je ne suis pas trop fan. Je trouve qu'à Lens, au final, il n'y a pas beaucoup d'éliés réellement de métier. Ou alors, les éliés, ils sont très bas et c'est plutôt des pistons. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai envie d'avoir des gros pistons qui sont très forts, qui est l'une des forces de Lens. Avec, par contre, un milieu de terrain renforcé. Avec de la création. Et vous allez voir que de la création, on en a beaucoup. Plutôt qu'avoir, voilà, des éliés créatifs sur les côtés qui ne sont pas forcément très à l'aise en transition. Ça ne va pas être un jeu de transition. Le RC Lens par les côtés avec un Fulgini, un Tomasson qui, de base, étaient les deux éliés. Ça, je ne suis pas du tout fan. Donc, je vais plutôt les mettre dans le cœur du jeu. Bon, pour commencer, on a brisant bas le capitaine. Évidemment, on commence par lui, qui a fait une saison exceptionnelle l'an dernier. Moi, c'est un gardien que je trouve vraiment très juste. L'équipe de France, en plus, maintenant, pour lui. Donc, il a pris une autre stature. On a la défense à trois qui se connaît par cœur. Je crois que ça fait deux saisons qu'ils sont tous les trois ensemble. Medina, je me rappelle de lui. Il y a quelques années en mode carrière, c'était un vrai crack. Lance la prise. Et au final, vous voyez où il en est aujourd'hui. Il est excellent. 24 ans pour lui. Danzo, à côté de lui. L'Autrichien, 24 ans aussi. Très, très fort. Les deux, ils ont un gros potentiel. On va essayer, bien sûr, de les faire fonctionner. Surtout qu'ils sont très complémentaires. Et Grady, l'ancien de Caen, je crois, qui, lui, est le garant un peu d'expérience. Connaît parfaitement la Ligue 1. Il a sillonné la Ligue 1. Et voilà, c'est un joueur assez fiable. C'est le moins bon, je pense, peut-être qu'on peut dire, de la défense à trois. Mais il reste néanmoins assez essentiel. En doublure de ses défenseurs centraux, nous avons le petit Kuzanov. Donc, le Kuzanov, c'est un Nuzbek. Ouais, 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 il y a un Nuzbek à l'Anse, si vous ne le savez pas. En plus, Kuzanov, il a fait un match, il me semble, de Ligue 1. Ou peut-être plusieurs. En tout cas, moi, il y a un match où je l'ai vu, Kuzanov, avec Lens. Et il avait été plutôt remarquable. Donc, ça va être un joueur qu'on va essayer de faire évoluer. Il n'a que 19 ans, donc très, très jeune. Et voilà, beaucoup d'avenir. Ça va être un joueur sur lequel je vais compter cette année. Parce que les trois défenseurs ne pourront pas enchaîner tous les matchs. Ensuite, en défense centrale, écoutez, il n'y a plus rien. Il y a quatre DC pour trois postes en défense. Donc, clairement, il va falloir recruter un défenseur central. Je pense que un, ce sera suffisant. Après, on pourra s'arranger vu qu'on a beaucoup de pistons. Vous allez voir ça. Le club ne manque pas de pistons. Ça, c'est clair. Donc, on a Kuzanov et les trois là. On recrutera un DC, bien évidemment. Je crois que j'en ai mis dans ma liste. Mais de toute façon, vous allez m'aider ensuite pour le mercato. On a Frankowski sur le côté droit. Je ne vais pas vous le présenter. Ça a été le remplaçant de Klos à ce poste de piston. Et au final, il a fait oublier Klos très, très rapidement. Frankowski, très bon contre-attaquant. Voilà, il a des petits styles de jeu assez sympas en plus de ça. Vrai flèche. Je suis content de l'avoir, le polonais. On sait qu'il y a une belle histoire des polonais du côté de l'Anse. Et Frankowski, il pérennise la tradition. Ensuite, on a Machado et Eidara sur le couloir gauche. Alors, les deux sont à un niveau assez similaire, je pense. J'ai une petite préférence pour Machado qui a un profil plus offensif. Là où Eidara, par contre, est bien meilleur défensivement. Les deux, au final, sont assez sympas parce qu'ils peuvent être interchangés selon le match, selon l'adversité. Ça, c'est plutôt pas mal. Après, les deux sont assez, enfin, ils sont expérimentés plus-plus. Ils ont 29 et 30 ans. Donc, ce n'est pas des joueurs qui vont exploser. Ça, c'est clair. En ce qui concerne les pistons remplaçants, je vous en parle maintenant parce qu'il y en a énormément. Donc, on a Eidara que j'ai évoqué. À droite, il y a Aguilar qui a été recruté de Monaco. Qui, bon, à la base, c'est un très, très bon joueur quand même. Aguilar, ça a été un joueur avec de belles références. Voilà, Aguilar, c'est pas mal. Voilà, qui avait joué à Montpellier, je crois, aussi. On a Jimmy Cabo qui, je crois, dans la vraie vie, est blessé. Alors, Jimmy Cabo, il a beaucoup joué sur plusieurs rôles. Au final, moi, je pense que je vais le réaxer plus haut sur le terrain. Ça pourra être un joueur qui pourra toujours dépanner et jouer sur le couloir droit. Maintenant, Cabo, je vais plutôt l'utiliser bien plus haut. Et ce sera bien plus adapté. En fait, je vais lui redonner plus le poste qu'il avait avant. Vu qu'ils ont recruté Aguilar, il est en trop dans cette équipe. Si on veut le garder dans ce poste, pardon, stricto sensu de pistons droits. On a Marwassa également qui est un MG, mais qui est considéré plutôt comme un piston gauche. Alors, lui, ça a été un prêt un peu à la toute fin, j'ai l'impression. Au cas où, Marwassa, moi, c'est un joueur que je suivais à l'époque. Il était où ? J'ai envie de dire Rennes, mais je ne suis pas sûr. Parce que Marwassa, il a fait beaucoup de clubs en peu de temps, finalement. Il a fait un prêt, je crois, ici en Ligue 1. Je crois que c'était un Montpellier. Et il a 24 ans toujours, donc il est très jeune. C'est un joueur qui est quand même connu depuis un moment dans le milieu. Et au final, moi, c'est un joueur qui m'avait beaucoup impressionné. Pendant un temps, je me disais pourquoi pas à Lyon, en poste de latérale gauche. Mais il faut avouer aussi qu'il est à déçu et qu'il n'est pas toujours très régulier. Après, il a des stats très intéressantes. C'est un joueur qui est rapide, normalement. Voilà, grosse accélération. Un peu moins de vitesse, mais grosse accélère. Donc, sur les premiers mètres, ça peut être sympa. On a 4 joueurs sur ce poste de latérale. Bon, Mawassa est prêté. On verra s'il a une utilité. Peut-être qu'on pourra le faire jouer un peu plus haut. Je ne sais pas trop quoi en faire de Mawassa. Donc, franchement, les gars, je compte sur vous dans les commentaires, à la fois pour me conseiller sur les recrues, pour m'aiguiller aussi un petit peu sur des... Enfin, me préciser certaines choses. Mawassa, c'est quoi le projet ? Les lanceois qui suivent le club, n'hésitez pas à me faire des pavés. Moi, j'adore vous lire. Donc, faites-moi des pavés. Expliquez-moi le projet avec Mawassa. Qu'est-ce que je suis censé en faire ? Comment, d'après vous, je devrais l'utiliser ? Qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on va, finalement ? Et puis, bien sûr, les gars, je ne vous l'ai pas dit. Si vous aimez la vidéo, je vous invite à liker. Objectif de 2000 pouces bleus pour le début de cette carrière fil rouge. C'est largement abordable. Ça soutient la chaîne, donc on n'hésite pas. Et l'abonnement, bien évidemment, on a fêté les 133 000 abonnés. Je tiens, vous remerciez. N'hésitez pas à vous abonner pour qu'on atteigne vite les 134 000. Et je pense qu'on peut vite les atteindre. Donc, n'hésitez pas. Et vous pouvez suivre les réseaux. Vous connaissez. Je partage de l'actu. Voilà, la pub est faite. C'est bien, c'est bravo. Tu es un bon youtubeur. Donc, bref, ma voix sage. Je ne connais pas le projet. Donc, vous me direz en commentaire un peu ce qu'il en est. Parce que moi, je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. Voilà, ça, c'est tout pour la défense. On va monter un peu plus haut. Bon, je n'ai pas évoqué Samba. Il y a Leca, Farinez, Pandore. Leca, c'est la doublure un peu historique. Farinez avait beaucoup déçu. C'est pour ça qu'ils étaient partis sur Samba. On va sûrement devoir les prêter, Farinez et Pandore, dans cette saison. On est au milieu de terrain, en milieu, on va dire central, défensif. Mais plutôt milieu. Abdul Samed, qui était à Clermont à l'époque. Et qui avait fait une première belle année avec Lens. Là, il reprend un peu moins bien de ce que j'en lis d'un peu des Lensois. C'est un peu moins bon. Ce n'est pas l'Abdoul Samed qui jouait très bien avec ses Kokufofana. Voilà, il est un peu plus en difficulté. Maintenant, ça reste un joueur très intéressant. Statistiquement, il est très fort. Infatigable en style de jeu. Et je pense que ça va et ça doit être une pièce centrale de notre dispositif du milieu de terrain. Si lui, il n'est pas bon, on va avoir du mal défensivement, à mon avis. Donc, Abdul Samed, ça va être essentiel dans l'équipe. On a le petit Diouf, Andy Diouf, à côté. Moi, j'aime beaucoup le joueur. Alors, il doit remplacer Secofofana. Évidemment qu'il n'a pas les épaules. Mais personne n'a les épaules pour remplacer un joueur comme Secofofana. Moi, je l'ai vraiment trouvé très intéressant sur pas mal de matchs de Lens que j'ai vus. Et j'ai vu pas mal de matchs de Lens. Que ce soit entièrement ou en partie. Parce que je m'intéresse, vu que je fais cette carrière. Et Diouf, moi, je trouve quand même qu'il a quelque chose. Tu sens que ça va être un bon joueur. Alors, après, il est très très jeune. 20 ans seulement. Il est de Rennes à la base. Et c'est un joueur qui n'est pas prêt encore. Il n'est pas fini. Ce n'est pas un joueur fini. Non, mais il a 20 ans. Il a 20 ans. Donc, moi, je vais lui faire confiance. Ensuite, s'il n'est pas bon à des moments, il ne faudra pas hésiter non plus à le mettre un peu sur le banc. Voilà. Ça fera partie de son processus d'apprentissage à Diouf. Et il n'y aura pas de problème là-dessus. En remplaçant à ce poste-là, il y a Spearings. Alors, on va directement être clair avec Spearings. Il a été reprété dans la vraie vie à Toulouse. Je vais exactement faire la même chose. On va le reprêter. Je ne sais pas où. On verra. Là où on arrive à le prêter, on va le reprêter. On ne va pas le conserver. On a le petit Nampalismendi qui est arrivé en fin de Mercato aussi du côté de Lens. Bon, c'est un joueur qu'on avait vu faire des choses sympas. Mais il y a vraiment longtemps maintenant. Donc, je ne sais pas trop. Ça va être, je pense, un joueur de complément d'effectif à 31 ans. Pas trop convaincu. On verra bien. Il y a le petit El Ainaoui. Bon, je ne le connais pas du tout. El Ainaoui. Je pense qu'il est beaucoup trop jeune. Vraiment pas près du tout. C'est mon avis là comme ça. C'est une promesse. Mais loin, 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 loin d'être terminé quoi. Vraiment, c'est vraiment au stade de la promesse. Le petit Chichouba par contre lui, il est bien plus intéressant. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup de temps de jeu cette année. Donc, on va sûrement le prêter. J'envisage sûrement de prêter les deux là. Et à mon avis, vu que Spearings, on va le faire partir. Il faudra absolument recruter un milieu de terrain central. Vous allez voir après ma liste prioritaire. Et j'en ai quelques-uns dans ma liste prioritaire qui peuvent être intéressants pour remplacer Spearings. Je pense que ça va être sympa. Il y a vraiment de quoi faire. Mais il faudra absolument recruter un milieu de terrain qui apporte une alternative à Mendy. Et surtout, qui est un profil différent de Diouf et de Abdoul Samad. Un joueur différent. Voilà. On essaiera de prendre ça sans dépenser 50 millions d'euros. Parce qu'on n'a que 25 millions dans les caisses. On doit faire un DC, un milieu de terrain. Voilà. Donc, Jack, c'est deux postes clés. Ça va prendre le budget, je vous le dis. Bon, ensuite, il y a un pléthore de joueurs. Parce qu'on a Fulgini, là, vous le voyez, qui est un 10. Il est AG dans le jeu, de base. Bon, pourquoi pas. Pour moi, c'est purement un 10. Tout comme Thomasson, d'ailleurs. Je les mets tous les deux dans la même case. Je leur ai mis un programme de développement pour qu'ils passent de AG à MOC. Parce que c'est leur poste à MOC. À ces deux joueurs-là. Et moi, je les utiliserais à leur poste. Qui, selon moi, est MOC. Voilà. C'est un CD10. C'est des joueurs milieu haut. Milieu offensif. Milieu qui attaquent. Et qui apportent du déséquilibre. Il y en a un qui fait un peu plus de course que l'autre. Mais Thomasson, il sera en concurrence. Après, ils pourront aussi être alignés tous les deux sur la pelouse. Clairement, Thomasson peut être mis un peu plus haut. Ou Fulgini un peu plus haut. Enfin, voilà. On peut très bien faire quelque chose comme ça. C'est vraiment pas du tout impossible. Je pense que les deux pourront être alignés. On fera jouer la concurrence au début. Parce que ça me semblait être ça pour l'instant. À date, mon monstitulaire. Mais Fulgini de Thomasson, je compte sur les deux. Et les deux ont clairement une carte à jouer dans cette saison. Ça va même être des joueurs importants. Et donc, je change leur programme de développement. Il y a beaucoup de joueurs à qui je change le programme de développement. C'est les cas de Costa également. Je suis en train de passer en 10. C'est les cas de Cortez que je suis en train de passer en 10. Parce que c'est bien beau d'avoir des ailiers. Mais ils n'ont pas les qualités, je trouve, pour être de très bons ailiers. Costa, c'est un joueur très intéressant. Qui est un vrai dribbleur. Mais il n'a pas le gaz suffisant pour venir percuter sur un couloir. C'est pour ça qu'en fait, je ne le trouve pas très intéressant sur ces postes ailiers. C'est la même chose pour le petit Baldé que je suis en train de changer de poste. Et c'est même la même chose de ce petit Bonté que je suis en train de changer de poste. Vraiment, je vous le dis, je suis tous en train de les passer en MOC. Alors, il y en a certains qui vont être prêtés. Baldé, notamment, et Bonté, je pense, vont être prêtés. Peut-être à Cortez aussi, je verrai. Mais clairement, les AG et les AD, je n'y crois pas du tout de base dans cet effectif. Je trouve que ça ne s'y prête pas du tout. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Donc, Fulgini, Thomasson, on aura bien d'autres joueurs. On aura Kosta, on aura Cortez, notamment. Ensuite, en 10. Voilà. C'est en tout cas comme ça que je vois la chose. Et puis ensuite, l'attaque. Bon. Et l'IY inévitable. Il a le playstyle plus acrobatique. Alors ça, c'est pas mal d'avoir un joueur qui a un playstyle plus. C'est quand même assez rare dans une équipe qui a des joueurs aux alentours de son individu de général. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. OUI, ça va être le crack. Forcément, le plus gros achat de l'histoire de Lance. Si je ne me trompe pas. Il doit faire oublier Openda. Et c'est un gros travail qu'il va avoir OUI. Il faudra lui laisser du temps de s'acclimater aussi. Et il aura le très très bon Sotoka. Moi, c'est un joueur que je trouve vraiment étonnant. Qui aurait cru que ce joueur allait autant nous régaler et autant se mettre au niveau. Chaque année, tu as le niveau qui augmente. Qui augmente l'exigence avec. Et en fait, chaque année, il est au niveau. Et il est là. Il est là. Et c'est vraiment un joueur que je trouve différent. En plus, c'est un beau joueur. C'est un beau joueur de foot. Qui pue le foot en fait. C'est vraiment un super joueur. Vraiment. Lui, je ne le connaissais pas du tout avant que Lance monte. Quelle découverte, je vous le dis. Je vais boire un petit coup parce que c'est important. Petit coup à K0, Kanel. Ça fait plaisir. Donc voilà. Mon attaque à deux. Qui pour l'instant est celle-ci. Surtout qu'elle est assez complémentaire. Je pense que les deux sont assez complémentaires. On a le petit Saïd. L'ancien Toulousain qui ne mettait pas un pied de volante à Toulouse. Je ne sais pas trop ce qu'on en fera. Et le petit Guilavogui. Guilavogui, je crois que dans la vraie vie. Quand même, les gens sont... Les lanceurs sont optimistes. J'en ai vu certains sur Twitter un petit peu optimistes. Guilavogui. Qui sort de Ligue 2. Je crois qu'il était au Paris FC. J'ai fait sûrement plein d'erreurs. Vous me corrigerez en toute bienveillance. Je l'espère. Guilavogui, voilà. Qui est un vrai joueur. Qui a du coffre et qui attaque. Moi, j'aime bien ce joueur-là. Je le trouve intéressant. C'est un joueur puissant. Voilà. C'est un vrai... C'est un athlète. Moi, j'aime bien. C'est intéressant. Parce qu'au final, c'est pas trop ce qu'on a. Alors, Waii, qui est un vrai puncher. J'aime bien les appeler comme ça. C'est ce profil-là. Puncher. Joueur qui y va dans les espaces. Qui dévore ça. Qui fait penser un peu à Openda. Là où Sotoka, lui, c'est pas un pivot pur. Mais c'est un joueur qui est capable d'être modulable. On va dire. Il peut même jouer piston droit. Je sais que Lens, des fois, la fait jouer à piston droit. Donc, Sotoka, c'est vraiment un joueur. En fait, il fera le taf partout mieux que quasiment n'importe qui. Et qui sent le jeu. Mais voilà. Guilavogui, lui, ça va être un joueur un peu athlétique entre les deux. Entre Sotoka et Waii, on va dire. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et Saïd, vraiment complément selon moi. Il a eu, je crois, quelques blessures aussi dernièrement. Bon, voilà. On verra ce que ça vaut. Bon, j'ai été long. Désolé. 18 minutes, je crois, de parlotte. Mais bon, c'est important pour moi aussi de poser les bases sur un projet aussi important que celui-ci, que la carrière fil rouge. Les gars, c'est important. Il faut se poser. Donc, je n'ai pas hésité. Je vous l'ai dit, on a 25 millions de budget. Vous avez mon coach juste au-dessus. Je vais vous le montrer parce que j'aime bien vous montrer les coachs. Donc, c'est Marcos Dic, évidemment, le coach. Il est beau. Il est là. C'est Marcos Dic. Ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps le connaissent, évidemment. Au niveau du staff, sachez que j'en ai mis en place des entraîneurs. Donc, on a un staff assez complet. Il m'en reste deux. J'attends qu'il y en ait des plus intéressants qui arrivent. Voilà. Quand j'en aura des plus intéressants, je les ajouterai à l'équipe. Mais pour l'instant, on a suffisamment de mecs. C'est plutôt pas mal. Voilà. Au niveau des transferts, alors je vous montre ça maintenant. Comme ça, on en parle. J'ai mis quelques joueurs sur la liste de prêt. Il y en a quand même pas mal. C'est des joueurs qui n'auront pas de temps de jeu, je pense, chez nous ou pas assez. Et je n'ai pas envie de bloquer leur potentiel. Donc, autant les prêter. Et on a une toute petite liste de transferts. Alors, vraiment, c'est une ébauche. N'hésitez pas à rendre cette liste plus grande et surtout me donner des idées avec des explications. Moi, j'ai mis sur ma liste Enzo Loyodis. Vous vous en souvenez sûrement. Il était en Ligue 1 il y a un moment. Je crois que c'était à Dijon. Je crois. Il y a beaucoup d'imprécisions, mais c'est comme ça. C'est la vie. Et c'est un joueur qui a vraiment maturité à Las Palmas. Qui, ça y est, je pense, il est au niveau d'exigence de la Ligue 1. Il était trop jeune à l'époque pour vraiment percer. Il a bien fait de partir en Espagne. Je pense que c'est un championnat qui l'a bien réussi et qui jouait bien sur ses qualités techniques. Vous le voyez, il a plus de plus résistance au pressing. Ce qui est quand même pas négligeable. Et si on joue des équipes très compliquées qui nous mettent un contre-pressing fort, ça peut être un joueur intéressant. Dans un profil différent. C'est ça qui est intéressant. Je vous ai dit, je voulais un profil différent. Je pense que Loyodis est complètement différent de ce que j'ai au milieu de terrain. Il est français en plus de ça. Moi, je pense qu'il coche beaucoup de cases. Vous me direz ça en commentaire. Ensuite, je mets le petit Tom Grouse de Mainz qui a 22 ans, qui a Mainz depuis un moment. Lui, tacle glissé, infatigable. C'est un profil un peu plus défensif, mais qui a quand même une bonne relance. Et physiquement, c'est un monstre. Alors, on n'a pas encore sa note et ses stats. Mais je vous le dis, physiquement, c'est quelque chose. C'est un joueur intéressant. On a ensuite le luxembourgeois Barrero Martins. Luxembourgeois, je trouve ça plutôt pas mal au vu de la proximité entre Lens et Luxembourg. Alors que pas non plus trop loin par rapport à un projet avec, je ne sais pas moi, avec Bordeaux. Voilà, donc lui, il a style de jeu contre, tacle glissé, infatigable. Donc lui aussi, c'est un vrai travailleur au milieu de terrain qui, techniquement, n'est pas mal à l'aise et maladroit. Et puis ensuite, mentalement, physiquement, il a lui aussi de très, très bonnes caractéristiques. J'ai l'impression en plus qu'il est modélisé et que Grouse aussi. Donc, des joueurs modélisés, c'est toujours un peu plus sympa. Je pense que ça peut être deux joueurs très intéressants. Et ensuite, il y a un DC qui me plaît beaucoup. C'est Kamil Piatowski. Donc, ça va dans la logique polonaise de Lens, qui recrute beaucoup de polonais. Et ce qui est marrant avec ce joueur-là, entre guillemets, c'est que des joueurs, il a 23 ans. Donc, ce n'est pas un tout jeune. C'est un joueur qui a un peu plus de bouteilles que notre Uzbek. Et c'est un joueur qui fait 1m91. Alors là, on se dit, oula, 1m91, le mec, il n'avance pas. C'est un joueur extrêmement rapide. Voilà, c'est un joueur extrêmement rapide, malgré sa taille et qui est quand même très physique. Alors, en fait, il est physique et rapide. C'est vraiment pas mal du tout. Passe longue, lutte, anticipation. Moi, ce mec, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais encore à Salzbourg ? C'est la question que je me pose. Ça, ça me plaît beaucoup, Piatowski. Alors, si vous avez de meilleures idées, n'hésitez pas. Je vous invite à aller voir sa fiche. Et quand on aura un peu son rapport, je vous montrerai. Mais moi, je pense que ça coche pas mal de cases. Donc, j'attends d'avoir votre liste, vos idées. Mais je trouve qu'il y a des choix intéressants. Et n'hésitez pas à me dire si je me trompe ou non. Eh bien, écoutez, les gars, je vais avancer un petit peu plus maintenant dans la saison. Je vous fais un point, je pense, pour le premier match amical de la saison. Allez, j'ai pas mal avancé, les gars, dans la saison. Alors, pour les matchs de pré-saison, on a une poule plutôt sympa. Franchement, je suis assez content de ma poule de pré-saison. Trois matchs, on joue. On jouera Nottingham Forest, le Sporting. Et on jouera Mayork. Donc, c'est pas mal. Franchement, c'est une belle poule. De beaux affrontements à venir. On va jouer Nottingham pour ce premier match. J'ai effectué, procédé à des départs. Ça y est, il y a eu des départs, les gars. Je vous montre ça. On a Pandore qui est parti à New Wales. On a Scylla à Earthquakes. Chichouba, qui est parti du côté de la Spédia, qui a changé de logo. Ok. Et Spirings, qui a rejoint le PSG en pré. Voilà, donc Spirings est parti au Paris Saint-Germain. Il va rester en Ligue 1. J'étais assez étonné de le voir partir au PSG, mais pourquoi pas en même temps. Donc, on a déjà réussi à faire quelques prêts, ce qui était vraiment la priorité. Parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de ventes à faire au final. J'ai eu les rapports de mes joueurs que j'avais mis sur la liste. Vous, vous les avez là. Je vous laisse revoir un peu les stats. Mais en gros, je n'ai pas dit de bêtises par rapport à tout à l'heure. C'est toujours la même chose. Mais c'est des joueurs plutôt sympa. Des joueurs de ballon. Ça vaut entre 12 et 16 pour Loyodis. Bon, il faudra dégocier un petit peu. Un peu moins cher pour Tom Groves, qui a une clause libératoire aussi. Un joueur quand même plutôt pas mal aussi défensivement. On a une bonne endurance, un bon physique. Voilà. Barrero Martin, celui, ça vaut 13-17. C'est le joueur peut-être le plus cher de la liste. Avec, lui, des stats physiques assez impressionnantes d'endurance, d'équilibre. D'agilité aussi. Et très fort dans les passes. Donc ça, ça a aussi un bon petit profil. Ça va être pas mal. Voilà, vous me direz ça. Et alors, le petit Kamil Piatowski. Donc, en termes de général, c'est pas mal. C'est un joueur qui va venir bousculer la hiérarchie, mais en douceur. Il ne faut pas non plus que les trois titulaires se sentent un peu mal à l'aise. Physiquement, quel monstre à ce que c'est. Regardez ça, les stats du mec. Très, très rapide pour un DC, malgré sa grande taille. Donc ça, c'est bien. Et puis, voilà. C'est un joueur qui a encore, techniquement, qui peut apprendre. Défensivement, il va devoir aussi. Mais ça reste un joueur très costaud. Je pense que c'est plutôt bonne idée. Vous me direz ça en commentaire. Et puis, vous me donnerez un peu vos idées également. en sachant qu'on va essayer d'être réaliste dans la mesure du subjectif. Parce que l'objectivité, c'est compliqué. Donc, on fera d'autres mieux pour faire du mercato le plus réaliste possible. Après, vous le savez, le réalisme, le mien n'est pas le vôtre. Et inversement. Bon, on y va pour jouer un premier match. On va essayer de se faire plaisir. Du côté de Nottingham Forest, il y a une belle équipe. Vous allez voir ça. Donc, on a Otsuno Doi, Origi, Elanga de Manchester qui a signé là-bas. On a André Santos au milieu avec Mangala, Aurel. Bon, ensuite, une défense avec Tofolo, McKenna, Banswaite ou Oral. Que des jeunes joueurs qui ont du potentiel. Et alors, ils ont recruté Odizias, Vlaco Limos. Ça, je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas suivi. Ils ont également Montiel. Ils ont également Aurier. Alors, je ne sais pas s'il y a eu du mercato en plus de ça. Mais ça, recruté, j'ai l'impression. Alors, Sangare, je ne pense pas qu'il soit parti là-bas. Après, peut-être que j'ai raté ça. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de transferts. J'ai l'impression, Anno Tsingham qui a recruté des joueurs que l'on connaît du mode carrière. Donc, il faudra faire attention. Ça risque de jouer en contre-attaque. Ils ont des flèches avec Tsunoda et Elanga. Il faudra être très fort défensivement. Je ne vais pas trop m'inquiéter. On a du monde, normalement. Nous, je me suis mis en contre-pressing. On verra si c'est la bonne idée. Et pour l'instant, on part avec l'équipe que vous avez sous les yeux. C'est mon équipe, pour l'instant, à date titulaire. On y va, les gars, à Old Trafford pour ce premier match de préparation. Si vous voulez vous procurer FC24 à bas prix, ça se passe sur Instant Gaming. Le lien est en description. Vous payez le jeu moins de 50 euros sur la version standard. On n'hésite pas. Vous pouvez également précommander Football Manager 2024 dès maintenant en moins de 40 euros. Ça vaut le coup à ce prix-là. N'hésitez pas, franchement. C'est juste des économies. Et si vous voulez FC24 ou tout autre jeu sur PlayStation, c'est simple. Vous n'avez qu'à acheter une carte PSN d'un montant de votre choix. Sachez que les cartes, à chaque fois, sont avec des réductions d'environ 10, 12, 13 %. Ça vous permet d'acheter un jeu qui vaut 60 euros à, finalement, que 52 euros, par exemple. Ou si vous achetez un jeu à, je ne sais pas moi, 40 euros. En fait, ça va juste vous coûter 34,99 euros. Donc, on n'hésite pas. Sur le site, vous avez également tous les jeux qui sortent. Franchement, régalez-vous. C'est parti ! Les joueurs sortent du bus. Marco Zdic, même, sort en premier du bus. Le nouveau coach de Lens. On a eu un changement de coach en vue des résultats dans la vraie vie. Et malheureusement, on n'a pas les cinématiques de joueurs qui arrivent sur la pelouse. Ça, c'est bien dommage. Ça a été enlevé des versions de Next Gen. Voilà, c'est comme ça. C'est le football. Et la parade de Brissamba frappe très loin de Nottingham pour marquer à cette distance. Quand même, il fallait se lever tôt. Je pense qu'on était quand même bien en couverture. Il n'avait pas une frappe facile. Ou en tout cas, il a été très sur notre gardien. Attention, il faut répondre dans les airs. C'est une équipe de Première Ligue. Les équipes du championnat anglais, on le sait. C'est très fort dans les duels. Et Frankowski, il n'a pas pu exploser. C'est dommage. J'aurais bien aimé qu'il explose un peu plus vite. Il a eu un mauvais contrôle. Sotoca ! Le premier pétard de la saison ! C'est mon dieu Sotoca ! Vas-y, mon petit gars ! Fais-nous ta danse, il n'y a pas de problème. Boum ! Bambasso de Sotoca ! Il n'a pas rigolé Sotoca, il n'est pas attaqué. À 20 mètres du but, la frappe puissante. Le gardien, je pense qu'il est un peu masqué. La trajectoire un peu changeante au dernier moment. Sotoca, il a le droit de danser. Le boulet de canon à 20 mètres. Merci, merci. Merci, Florian Sotoca, premier buteur de cette carrière. Voilà, de la personnalité. C'est ça qu'on aime chez lui. Il est seul. Sotoca, il est seul. Et Sotoca, il est tout seul ! Pour son premier doublé avec nous ! Florian Sotoca, magnifiquement reservi. Et la petite frappe ! Bien placée, pas très puissante. Ça suffit. Je crois que ça double s'amène à la passe. Contrôle frappe. Il ne va pas tergiverser. Le sens du but. Sotoca, lui, il ne va pas perdre de points. En tout cas, dans ce début de saison, de pré-saison. 1-0. 2-0, les gars. Magnifique, Sotoca. Merci, merci. Il me régale et on est en train de malmener cette équipe de Notchingham. Ah ouais, mais là, 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 c'est Musette. C'est 3-0 après 33 minutes de jeu. Et Liwaï qui a pris de la profondeur. Qui a bouffé l'espace. Et qui ensuite, grâce à l'appel de Sotoca, se libère un angle de frappe. Et Liwaï qui, lui aussi, va marquer. Et voilà, l'appel de Sotoca vers l'extérieur. Qui lui libère de l'espace. Le gardien, Vlacodimans, ne fera rien du match. Écoutez, les gars. Premier match de pré-saison. A sens unique, complet. On est en train de les exploser. Oh, Divock, Origi. Et Danso, ensuite, qui va dégager. Sans trop de risques. Heureusement qu'il est là. Et là, par contre, on a de l'espace. Et Frankowski, il aime ça. Alors, par contre, là, il n'y a pas grand monde. A la retombée d'un hypothétique centre. On a quand même réussi à converger assez vite. Et ce n'est pas terminé, si. Oh là là, mais ça continue. Frankowski, trouvé par Fulgini. Et la dernière occasion du match, ce sera ce petit corner. Alors, les corners, pour l'instant, je ne sais pas trop comment on veut. On veut les taper. Penalty. Penalty. Je crois que c'est Warhol. Ouais. Le capitaine qui fait faute. Ah, il va mettre un coup dans le dos de Sotoka. Le coup de genou dans le dos de Sotoka. Oula, il a un problème capillaire. Non, mais après, vous savez, la Turquie existe maintenant. On peut y aller. Je lui conseille d'aller en Turquie. Moi, oui, je lui conseille. Bon, après, il fait ce qu'il veut. Qui tape le péno du côté de l'Anse ? Est-ce que c'est Frankowski ? Je ne sais pas. Bon, on va lui laisser le bénéfice. Mais je ne sais pas si c'est lui qui les tape. C'est bien tapé. Voilà. 4-0 à la mi-temps. Je crois que là, ça va être fait une pré-saison correcte. Il me semble qu'ils n'ont pas eu des résultats de CDG, je crois, en pré-saison que ça. En tout cas, là, 4-0. Je ne m'attendais pas avec Newcastle. On a eu beaucoup plus de mal. Si vous n'avez pas vu le premier épisode avec Newcastle, je vous invite à le voir. Ce sera tous les jeudis. Newcastle. Et cette carrière, ce sera tous les mardis. Voilà. Pour ceux qui me demandent les rendez-vous, quand est-ce qu'ils sont ? Date fixe. Mardi, jeudi. Pour les deux carrières de cette année, on va dire classique. que vous avez un CDF qui sort tous les lundis aussi. Sorti hier. N'hésitez pas à aller le voir. Oh là là, la puce nette d'OI. On va continuer à produire. Nous, on est là pour se préparer pour la Ligue 1. Faire un meilleur début de saison que dans la vraie vie. Là, on a une frappe assez soudaine. Ça, c'est l'une des nouveautés de ce FC 24. Les joueurs peuvent faire des frappes un peu plus soudaines. Comme là. Là, vous avez vu, c'est un frappi boum direct. On n'avait pas ce genre de frappe avant. Moi, je trouve le gameplay, par rapport à la bêta, vous le savez, que j'ai pu tester. Je trouve le gameplay mieux comme bêta. Et je trouve le gameplay, pour l'instant, à date, sans patch qui modifierait le jeu, plutôt bon. Honnêtement, je prends du plaisir sur les matchs que j'ai fait. Je suis assez content, moi. Il y en a qui ne voient pas de changement avec FIFA 23. Ce n'est pas une révolution. Mais en même temps, vous voulez quoi ? Vous voulez des explosions dans le jeu ? Je ne sais pas. C'est un jeu de foot, quoi. Et je trouve le gameplay plutôt bon. Donc, moi, je suis plutôt convaincu. Ceux qui ont le jeu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour l'instant. On va faire attention au patch qui modifie tout. Merci les Anglais à chaque fois. Attention quand même à ne pas se prendre un but ici. Bon, contrôle trop long. Et nos Shingham, ils sont à l'ouest complet. On est en train de les terrasser. Et on revoit ici le pénalty tapé. Et Vlaco Limos n'a pas bougé. Et Diouf, il y va ! Diouf, très belle action. Magnifique, Diouf. Je le trouvais timide en premier mi-temps par rapport à l'ensemble de l'équipe qui était vraiment de très haut niveau. Là, il a montré un peu plus de personnalité. Un peu comme dans la vraie vie. Il nous a fait une passe un peu fantasque, mais qui était efficace. Et ensuite, là, de la percussion. On va lui demander ça. Ça va être le mieux. Pas box to box, parce qu'on ne veut pas qu'il soit si souvent que ça non plus dans la surface. Ce n'est pas à lui d'y aller tout le temps. Mais qui n'hésite pas quand même à se proposer de temps à autre. Donc de temps à autre, il est un petit dépassement de fonction, surtout face au bloc bas, pour apporter le danger. Oh, Sotoka ! Quelle passe de Thomasson ! Quelle passe de Thomasson ! Oh là là ! Et ça, c'est grâce au Playstyle. Voilà. Merci les Playstyle. Ça, moi, j'adore les Playstyle. On pourra me dire ce qu'on veut. Ça, c'est grâce au Playstyle. Et la frappe. Le triplé de Sotoka. Bon, la volée, elle est magnifique. Oh là 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 ! Mais quel bijou ! Les gars, il faut qu'on en parle. Moi, les Playstyle, dès la première minute, j'étais content. La passe incisive, là, que vous voyez, c'est grâce au Playstyle. C'est pour ça que j'ai fait ce petit par-dessus. C'est parce que j'ai passe incisive, passe en profondeur en plus de ça. Donc, les deux couplets, ça m'a fait cette passe qui était juste devant Woral. Et Sotoka, bon, juste, il est trop fort. Il n'y a pas de Playstyle. Juste, c'est le Playstyle, je suis trop fort. Voilà. C'est un Playstyle très particulier qui s'appelle Florian Sotoka. Triplé. 5-0. Et pour la dernière occasion, on a détruit Notchigan Forest dans ce match. C'était même pas un match. C'était... C'était horrible pour eux. Bon, voilà, on peut mettre la chanson. Voilà, bisous à ceux qui ont fait ça. C'est légendaire. Ce sera mon musique de but. Ouais, je sais. Alors, je ne sais pas si ce sera mon musique de but ou si on ne le mettrait que lors des victoires à domicile ou les victoires tout court, même pas forcément qu'à domicile. On peut le faire dans les vestiaires. Je verrai parce qu'en fait, les musiques de but de Lance, malheureusement, elles sont sous droit d'auteur et je ne peux pas les mettre du coup. C'est pareil avec Newcastle, d'ailleurs. Mais là, j'étais obligé. Et là, c'était trop tentant. J'étais obligé. 5-0. Bon, voilà, on les a chicotés, quoi, les mecs. 13-4. Incroyable. Bon, la vidéo, elle va être très longue, mais ce n'est pas grave. Écoutez, vous passez un bon moment, je l'espère. Le dernier but de Sotoka, le petit par-dessus. Alors, ça passe sur une belle récupération. Rose par-dessus. Il est génial. Et puis, la demi-volée en se baissant. Bon, des fois, attention. Il y a des débuts de saison magique et après, tu... Enfin, début de préparation magique et après, tu ne fais plus rien. Après, il y a Lyon. Nul en préparation, nul en Ligue 1. Ça, c'est pas mal aussi. Ça, c'est Lyon, ça. Bon, en tout cas, quelle victoire 5-0 avec la manière. Bonheur. Vrai bonheur. Franchement, je me suis régalé dans ce gameplay. Je pense que ça s'est senti. Et puis, l'équipe, elle était géniale, quoi. Sotoka a mis 3 buts à l'adversaire. Ah bah oui, mon gars. Sotoka, les gars. Sotoka. C'est une folie, ce qu'il m'a fait. Bonté, changement de poste. Pas de problème. Je vais te changer. Alors là, il y a beaucoup de changements de poste. Donc, Bonté qui passe en 10. On va lui donner son nouvel entraînement. Bon, lui, je compte le... Enfin, lui, il est en prêt déjà. Thomasson, ça y est, il est passé lui aussi en 10. Très bien. On va lui mettre un entraînement quand même pour pas qu'il perde la main. On a Mawasa également qui a changé de poste. Il est passé DLG. Lui, c'est juste parce qu'il va jouer en DLG si je le fais jouer. Je vais le faire travailler peut-être en défense un peu, non ? Parce qu'en défense, c'est un peu limité. Mawasa, après, il est réputé plutôt pour son allant offensif que sa défense. Mawasa, donc, bon, on ne lui demande pas non plus de défendre comme un fou. Fulginis qui a pris un petit plus-un avec ce changement de poste. C'est une bonne nouvelle. On va le faire travailler devant le but un petit peu. Ensuite, nous avons Baldé qui passe en BU. Ah non, lui, je voulais le passer en BU. Voilà. Bon, je ne les ai pas tous passés en MOC. Voilà. Je sais qu'il était mieux. C'est pour ça que je l'ai fait. Oscar Cortez en 10, lui aussi. Alors, le pied Oscar Cortez, je pense qu'il faudra très certainement le prêter aussi. On verra. On ne va pas prêter tout le monde non plus. Mais bon, ceux qui ne vont pas jouer, autant qu'ils partent en prêt. Le petit Baldé, je pense qu'il faudra mieux qu'ils partent en prêt à 20 ans pour prendre du temps de jeu. Neil, Einaoui aussi, je pense. Très certainement, Oscar Cortez aussi. Voilà. Très certainement. Vous me direz en commentaire à Oscar Cortez si on le prête ou pas. Moi, je pense que c'est mieux. Après, on a quand même besoin de joueurs dans l'équipe. On ne va pas prêter tout le monde. Mais bon. On a combien de joueurs sous contrat ? Enfin, combien ? 35 joueurs dans la propre... Ouais, 35 joueurs encore. Je pense qu'on peut en prêter quelques-uns. Après, il n'y en a pas 35 dans l'équipe, je pense. Mais c'est en tout avec les prêts. Mais bon. Je pense qu'on peut en prêter encore quelques-uns. Ça ne fera pas de mal. Ça ne fera pas de mal. Voilà. Bah écoutez, les gars, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Je pense qu'elle était plutôt pas mal. Je pense qu'on a passé un bon moment et qu'elle est bien longue comme il faut. Là, je pense qu'on a fait péter la durée. Donc, encore une fois, 2000 pouces bleus pour soutenir la chaîne. Ce n'est vraiment pas grand-chose que je vous demande vu que vous avez fait tellement de plus dans l'histoire de la chaîne que vous allez le faire. Bah Oscar Cortez, je l'ai prêté déjà. Et puis, fin du débat, il est prêté à Feyenoord. Voilà, comme ça. Il passe en 10 et derrière, il est prêté. C'est très bien. On a d'autres mails. Je vais les regarder. Chichouba, pris rejeté de Brest. Ça, c'est des hommages. Chichouba, il est vraiment... C'est un joueur sur lequel je pourrais compter mais pas tout de suite du tout, je pense. Alors, par contre, notre cousin OV, lui, ne part pas. Et David Costa, je pense qu'il ne part pas non plus. David Costa, je lui ai bien mis un plan de développement. Je rate ça juste une seconde, les gars. Eh, on ne va pas partir de suite, de toute façon. Plan de développement pour David Costa. Il n'y a plus qu'un nom de contrat, tiens, d'ailleurs. Oui, il passe en 10 bientôt, là. Ça va mettre un peu plus de temps mais lui, par contre, je compte sur lui. Pour le coup, lui, il jouera. En tout cas, j'ai envie de le faire jouer. On a des joueurs en fin de contrat. Il y a qui en fin de contrat ? Leca Farinez. Ok. Je pense compter ni sur l'un ni sur l'autre. Au moins, c'est clair. Le petit Ibrahima Balde, le petit Nolan Bonte et David Costa. Bon, on va très certainement les prolonger quand même. Ok. On va très certainement les prolonger. Bon, il y aura jour de match. Évidemment, on va jouer des matchs encore. Ce ne sera pas fini. Mais ça, ce sera la fois prochaine, les gars, dans une semaine. Dites-moi pour le Mercato ce que vous pensez des pistes que j'ai. Alimentez aussi avec vos idées. Souvent, vous avez des idées que je n'ai pas pensées. Et surtout, argumentez vos choix. C'est très important pour me donner envie de peut-être vous écouter. Voilà tout, les gars. On se retrouve la semaine pro pour la suite. A demain pour un petit concept. C'était SD. Tchuss !